Voilà, M. le Président, vous venez de présider la répétition et pédagogique, cette grande mobilisation de votre parti. Est-ce à dire que vous êtes fin prêt pour aborder les prochaines séances ? Je voudrais vous remercier, je voudrais dire, comme vous l'avez si bien dit, que cette forte mobilisation découle de la forte volonté de l'AFP de déménager avec un effort pour renforcer la massification de ces structures dans l'ensemble des régions du Sénégal. Nous avons commencé donc avec la région de Thiers et je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter le secrétaire général de la coordination régionale de Thiers, des camarades Mike John, qui, avec ses camarades, n'ont ménagé qu'un effort pour apprécier à One, Thiers et au Jordinbourg, prouver à suffisance que l'AFP a atteint sa vitesse de croisière dans ces régions. C'est donc cet engagement, cette mobilisation qui détermine notre présence ici, au nom du président Moussa Faïnard et au nom du bureau politique, pour constater avec les camarades notre volonté fortement exprimée de n'aménager qu'un effort afin de faire de l'AFP la première force politique de la région de Thiers. C'est pourquoi il me plaît de remercier l'ensemble des responsables du parti dans le département de Mbourg, le département de Mbourg dirigé par le président Al-Sambre 6, qui est là, et qui n'aménageait aucun effort avec l'ensemble des camarades de la commune de Mbourg et du département de Thiers, de Thuavonne et de Mbourg, pour qu'en fait ces manifestations soient une réussite. Vous savez que l'AFP est membre partenaire d'une coalition qui s'appelle Bonneau-Boc-Yakar, et qu'aujourd'hui, pour aborder les questions de demain, nous ne pouvons pas les aborder qu'à notre sein seul. Les questions de demain seront déterminées au sein de cette coalition, et nous pensons qu'à terme, la coalition exprimera les voies et moyens par lesquelles la coalition entamera les élections locales de 2013. Mais vous savez que c'est une des préoccupations majeures de la coalition Bonneau-Boc-Yakar et du gouvernement du président Macky Sall de ne ménager qu'un effort pour endiguer les difficultés que nous avons héritées de l'ancien régime. Vous savez parfaitement qu'aujourd'hui, le Sénégal est confronté à des difficultés disparates qui en ont chômage des jeunes, pauvreté endémique, inondations, calamités naturelles, etc. Et je crois que le gouvernement du président Macky Sall est mobilisé à travers les forces vives de la nation qui soutiennent ce gouvernement pour ne ménager qu'un effort afin d'endiguer ces difficultés-là. C'est la raison pour laquelle l'AFP, pour sa part, ne ménagera qu'un effort pour apporter sa contribution dans la réalisation de ces deux objectifs que nous nous sommes fixés au niveau de la coalition Bonneau-Boc-Yakar. Vous savez que ce sont des questions qui relèvent principalement du gouvernement. Et n'étant pas membre du gouvernement, comme vous avez aussi bien dit, je serai dans une difficulté exceptionnelle de me prononcer sur cette question puisque vous me connaissez, je ne parle que des choses sur lesquelles je dois me prononcer. Et bien évidemment, le Sénégal dispose de dirigeants de qualité. Le Sénégal, sur le plan sportif international, a toujours fait prévaloir son expertise et ses compétences. Et c'est la raison pour laquelle j'ose espérer qu'un jour le Sénégal puisse être représenté dans ce sénacle très restreint du CIO, puisque vous le savez, le CIO est assez important pour tous les sports qui ambitionnent de jouer un rôle sur le plan international. C'est la raison pour laquelle je pense que le message qu'il faut en tirer, c'est que les sportifs sénégalais doivent davantage être unis, doivent davantage être solidaires, pour qu'ensemble nous puissions ne pas vivre des situations qui peuvent porter préjudice à l'évolution de notre sport national. Mais vous savez que la position de Malé Gakou n'a aucune espèce d'importance. La position qui est importante, c'est celle qui sera définie par la Commission nationale de réforme des institutions. Vous savez que le président de la République a mis en place une commission extrêmement importante. Et cette commission, dirigée par le président Mbou, est en train d'abattre un travail de titan pour élaborer non seulement les voies et moyens les plus appropriées pour mettre le Sénégal dans la voie d'institutions stables et durables et efficaces, et c'est la raison pour laquelle nous, nous pensons que les résultats de cette commission qui seront attendus par le peuple sénégalais détermineront les voies et moyens les meilleurs pour le Sénégal. Donc là, ce n'est pas la position de Malé Gakou. Ce qui est important, c'est que le Sénégal puisse... Vous savez, au niveau de l'AFP, nous n'avons pas ce problème, puisque nous, nous souhaitons que Moussa Vannès reste encore longtemps à la tête de notre parti. Ce que nous souhaitons, c'est que Moussa Vannès continue à nous guider et à accompagner nos actions. C'est la raison pour laquelle, vous savez, il n'est pas là. Moi, je suis le numéro 2 du parti, il m'a envoyé à Tiesse présider cette réunion. L'AFP est un parti de compétence, d'expertise, et notre détermination pour le Sénégal est sans faille. Et c'est la raison pour laquelle, résolu, nous sommes encore une fois derrière Moussa Vannès, pour qu'ensemble avec lui, aider le gouvernement, aider l'État du Sénégal, à surmonter les difficultés auxquelles le peuple sénégalais est confronté. C'est la raison pour laquelle la question d'un congrès de l'AFP, pour voir Moussa Vannès partir de la tête de notre parti, n'est pas à l'ordre du jour au sein de l'AFP. L'ALD l'a fait, parce que l'ALD a jugé utile de le faire, parce qu'à un moment donné de son histoire, chaque parti politique a ses réalités. Nous, la réalité que nous avons, qui est la réalité la plus profonde chez nous, l'AFP, c'est de tout faire pour ménager tous nos efforts, afin que Moussa Vannès puisse encore une fois rester à la tête du parti, nous accompagner, accompagner la jeunesse du parti, accompagner les femmes, accompagner les trois images, pour qu'enfin nous puissions davantage et de manière plus efficace et compétitive servir notre pays à l'un de nos ambitions que nous nous faisons pour ce Sénégal.